bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous différentes astuces pour se protéger des ransomware alors un ransomware on en entend beaucoup parler c'est le type de virus qui va donc chiffrer votre disque dur et vous demander une rançon en échange du déchiffrement de la clé de déchiffrement pour vous puissiez récupérer vos données et même parfois avant de chiffrer votre disque dur il peut exporter l'ensemble de vos données vers un serveur externe pour que les pirates informatiques puissent les exploiter ici je vous ai mis les principales techniques d'attaque des ransomware donc on peut voir que principalement c'est téléchargé par le biais d'une pièce jointe dans un email également les attaques à distance sur les serveurs c'est généralement pour les entreprises on a également les différents clouds qui sont mal configurés ça ça concerne généralement également les entreprises et on peut voir qu'il existe encore cette petite partie qui est ici c'est les attaques par clé usb alors pour faire simple très souvent ce qui se passait auparavant bon je pensais pas que c'était autant répandu près de 7% encore ce qu'on trouvait auparavant dans les grandes entreprises très souvent on trouvait un des clés usb par terre sur les parkings c'était très très régulier pourquoi il vient de simplement parce que les pirates déposer des clés usb sur les parkings en se disant que les employés allaient récupérer la clé usb et tout simplement aller par curiosité vouloir savoir ce qu'il y avait sur la clé usb en pensant que quelqu'un avait perdu et donc il allait forcément l'utiliser directement dans l'ordinateur de l'entreprise il suffisait de le laisser le matin puisqu'il allait à l'entreprise qu'est-ce qu'il allait faire emmener la clé usb et la tester sur l'ordinateur de l'entreprise et ainsi injecter sans s'en rendre compte le virus sur le réseau de l'entreprise ça c'était une technique qui était pas mal utilisé mais visiblement c'est encore d'actualité pourtant pas mal de politiques de sécurité je pense ont été mises en place dans les entreprises mais visiblement faut encore être assez vigilant sur ce point donc voyons différents points pour se protéger des ransomware un des premiers points par exemple si vous utilisez google chrome ce que je vous invite à faire ça va dans les paramètres dans les paramètres vous avez sur confidentialité et sécurité vous avez la sécurité et vous pouvez passer en protection renforcée par défaut on est en standard mais si vous souhaitez vous pouvez donc passer en mode renforcé déjà pour sécuriser davantage votre navigateur vous avez également la possibilité de passer en navigation de fenêtres privées donc là on va être sur le premier point par rapport au navigateur bien entendu faites attention aux pieds jointes faites attention comme j'ai dit de ne pas ramasser le usb et fait à très attention au logiciel que vous installez utiliser uniquement des logiciels dans lesquels vous avez confiance ensuite lorsque vous allez avoir des fichiers excel des fichiers powerpoint des fichiers word que vous ne connaissez pas forcément où il ya des macros vous avez un message vous demandant d'activer les macros dans ce cas il peut être intéressant d'utiliser ces fichiers dans des visionneuses par exemple google drive ou outlook également la boîte en ligne permet d'avoir un visionnement en fait de ce que contient le fichier avant d'activer les macros évitez donc de d'activer les macros dans les fichiers excel que vous ne connaissez pas par exemple ensuite bien entendu on aura la mise à jour du système d'exploitation et des différents logiciels que l'on utilise donc on va voir windows update pensez à toujours mettre à jour votre windows si vous faites windows update donc dans la recherche et qui n'est pas à jour et bien rechercher dernière mise à jour et installé la normalement ça se fait en automatique de même pour votre antivirus alors et il ya un antivirus prenez celui que vous voulez vous pouvez prendre un vase qui est gratuit vous pouvez utiliser également windows defender qui est celui de microsoft qui est directement dans le système d'exploitation donc on le trouve en faisant un budget ou une définition d'un menace et protection contre les virus et les menaces dans ce protection contre les virus et les menaces et bien vous avez déjà un antivirus dans windows qui vous permet de faire des analyses et il est très bien noté si avant on avait l'antivirus ou windows xp qui était on peut le dire une blague mais depuis windows a vraiment bien travaillé sur son antivirus et il obtient généralement des très bons résultats dans les tests qui sont faits de parler entre guillemets laboratoire indépendant d'analyse d'antivirus donc déjà avoir un antivirus alors utiliser celui que vous souhaitez vous pouvez également prendre un payant généralement les payants maintenant ce qu'ils ont plus c'est des fonctions comme mode coffre-fort enfin des choses comme ça et ensuite penser à activer la protection contre les ransomware puisqu'il ya une protection contre les ransomware qui est directement dans windows en effet windows prend la sécurité au sérieux et donc ils ont créé une protection contre les ransomware donc il suffit de faire protection dans la recherche alors si la recherche vous l'avez pas fait un clic droit sur la barre de tâches rechercher et fait afficher la zone de recherche ensuite dedans vous avez tout simplement indiqué comme je les fais protection contre les ransomware et au niveau de la protection contre les ransomware et bien vous avez maintenant un dispositif d'accès contrôlé aux dossiers pensez à l'activer pensez à ce qu'ils soient activés vous pouvez également ajouter des dossiers protégés autrement dit pourront pas être modifiés par les ransomware donc ajouter ici tous les dossiers que vous souhaitez protéger vous avez les systèmes d'exploitation maintenant qu'ils sont protégés vous pouvez le voir ici à partir du moment où vous avez activé vous avez également la possibilité d'autoriser une application via un dispositif d'accès contrôlé donc pensez à l'utiliser puisque c'est un vrai plus ça permettra déjà d'augmenter la protection contre les ransomware c'est une fonction qui a été ajoutée assez récemment par windows et qui permet donc désormais d'avoir une protection supplémentaire sur ce type de virus enfin bien entendu penser à sauvegarder votre votre système d'exploitation est également vos documents donc vous pouvez bien entendu lancer les sauvegardes vous pouvez par exemple utiliser la sauvegarde de windows directement vous pouvez également utiliser un logiciel qui est spécialisé dans la sauvegarde vous pouvez utiliser des disques durs externes alors bien entendu le disque dur ne doit pas être connecté à votre ordinateur c'est à dire que vous prenez vos fichiers vous les mettez sur le disque dur externe et ensuite vous le déconnectez parce que si jamais il ya un ransomware il va également chiffrer les données sur le disque dur externe donc vous prenez ce que vous avez besoin vous faites des sauvegardes régulières vous pouvez tourner au niveau des disques durs moi par exemple j'en ai trois g3 western digital de 2 terras c'est celui là et ainsi ça me permet de faire tourner les sauvegardes et de toujours avoir des disques durs déconnectés de mon pc ce qui mais ce qui me permettra en cas de problème de pouvoir récupérer peut-être pas tout mais au moins une grande partie de mes informations de mes données voilà ce que je voulais présenter donc les bases pour se protéger contre les ransomware déjà je pense qu'il faut au moins activer la protection contre les ransomware qui est qui est une nouvelle option qui a été mise par windows qui permet donc d'être plus vigilant sur ce point puisqu'il va lui-même surveiller les applications qui pourraient être malveillantes